bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va moi alhamdulillah tout va bien peuple de guinée peuple d'afrique voilà on se retrouve ce soir ce matin ça dépend de la position que vous avez voilà merci d'être là merci de partager voilà j'aurais voulu que vous écoutez attentivement cette vidéo parce que voilà elle est vraiment très très importante voilà où on va se voilà dernière minute on apprend en tout cas nos camarades ou mars il a faunique et mengai mamadou bill au bas du front national voilà de la défense de la constitution fndc vont être renvoyés à la maison centrale c'est ce qu'on apprend et ce qu'on apprend alors ce qu'on dit nous on demande seulement leur libération s'ils sont en vie en tout cas nous demandons qu'ils soient libérés dans l'immédiat dans l'immédiat voilà donc vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui vous avez vu que la maison centrale ils ont vidé plus de 17 détenus là bas donc ils ont arrangé des endroits comme je vous avais annoncé il ya un peu longtemps là pour faire rentrer quelques voilà détenus mais ce qui est là à comprendre dans la situation de nos frères camarades de lutte ou mars il a alias faunique et mengai aujourd'hui la famille c'est à dire les épouses depuis hier ont porté plainte ont porté plainte à paris direct donc la cour pénale est déjà saisie et les grandes institutions internationales sont aussi saisies donc le mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora aussi nous avons ce communiqué à vous faire passer ici que je vais lire ce communiqué et on va partir continuer dans le live juste un tout petit live d'ouverture peut-être on va se retrouver ce soir ou demain parce qu'il y a trop de choses à dire trop de révélations à vous donner des révélations incroyables mais vraies voilà donc on a activé le turbo rien ni personne ne peut désamorcer ça parce que le peuple nous sommes les plus forts et incha allah nous avons le soutien du tout puissant le tout miséricorde allah il nous soutient personne ne nous vaincra communiquez numéro 0 5 du mouvement des nationalistes guinéens de la diaspora mngd dans le cadre de nos activités et dans l'attente de la liste complète des membres des familles des dignitaires des dignitaires du cnrd résidant en occident le mngd projette de mettre à la disposition du peuple de guiné les adresse des organisations de défense des droits de l'homme et des services de l'immigration des pays d'accueil de ces familles et un formulaire standard de dénonciation que tous les guinéens pourront utiliser pour traquer ces individus ayant acquis le droit d'asile alors qu'ils ne sont pas des refusés et vivant décemment sur le dos du contribuable guinéen c'est à dire leurs parents qui sont les membres du cnrd nous arnaquent le vol et au même moment ils trompent les occidentaux pour dire que ce sont des refusés alors qu'ils ne sont pas des refusés on continue pour pallier à cette situation nous informons le peuple de guiné qu'un multiple dénonciation de ces individus auprès des autorités des pays d'accueil conduit automatiquement à l'ouverture d'une procédure de vérification des services de l'immigration pour un éventuel retrait des documents et suivi de rapatriement c'est pourquoi nous invitons tous nos compatriotes à soutenir cette action participer à cette guerre électronique en envoyant des mails à l'unisson c'est à dire c'est des idées qu'on a eu voilà moi j'ai comme beaucoup d'autres sont à la diaspora moi aussi j'ai fait une partie de mes études informatiques en france à donc c'est une guerre électronique qu'on prépare cette guerre électronique qu'est ce qu'on va faire nous allons envoyer à aux organisations c'est à dire les services d'immigration dans les pays d'accueil nous allons citer ces noms là là bas et ces services d'immigration vont prendre en compte le nom de ces personnes et leur adresse ils vont s'en saisir pour vérification aussi simple que ça on n'est pas des criminels c'est les criminels qui sont en train de nous tuer c'est les criminels qui sont en train de nous arrêter illégalement c'est les criminels qui sont en train de dicter leurs lois et pour ça nous nous n'allons pas réagir comme eux nous nous allons réagir légalement aussi simple que ça parce que ce sont des trompeurs des menteurs nous allons les exposer et ils vont être rapatriés aussi simple que ça nous allons encore plus loin dans le même or dans la même ordre d'idées nous informons le peuple de guinée de l'ouverture prochaine écoutez bien de l'ouverture prochaine d'une procédure judiciaire judiciaire devant les tribunaux français je dis et répète dans la même ordre d'idées nous informons le peuple de guinée de l'ouverture prochaine d'une procédure judiciaire devant les tribunaux français contre madame l'oriane d'oumouya épouse de mamadi d'oumouya pour association de malfaiteurs et récel de bien volé vous comprenez voilà pour association de malfaiteurs de bien volé le recours à d'autres méthodes n'est pas exclues pour durcir et élever le niveau de nos actions pour parer à toutes ces éventualités nous invitons le cnrd à libérer tous les détenus politiques dans un délai de 72 heures je dis bien nous invitons le cnrd à libérer tous les détenus politiques dans un délai de 72 heures et d'ouvrir des négociations avec la classe politique et les organisations de la société civile enfin de rectifier la transition pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel sans oublier l'ouverture de nos médias en aimant le retour à la normale madame l'oriane d'oumouya elle n'est pas une personne extraordinaire son mari c'est un assassin qui s'est emparé du pouvoir illégalement qui a pris le pouvoir illégalement et aujourd'hui son mari et toutes leurs familles sont en train de jouir de nos ressources illégalement en s'associant à ça donc elle est poursuivable il n'y a pas plus tard que ces derniers jours je vais vous mettre une vidéo de leur fille qui est en train de mettre le show à conakry qui est accompagné des éléments des forces spéciales gardées jusqu'aux zoos et elle est en train de jouir oui comme ça gabar la fille de doublé la vie de doublé la vie de doublé et de l'oriane vous voyez on a fait la vie de doublé et de l'oriane vous voyez C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regardez ça ! Regardez la robe ! Regardez la robe ! L'argent du peuple ! Ta fille, elle est en train de profiter de la vie ! Toute joyeuse ! Pendant ce temps, toi, tu te permets, pendant que tu n'es pas légal, tu es venu en assassinant des gens au pouvoir, en trompant le peuple, en faisant des fausses promesses, des parjures. Tu as même fait prêter serment, tu as juré sur le Coran et la Bible de respecter ce peuple-là. Aujourd'hui, c'est toi qui te transformes en tyran, tu restes dans ton palais avec des chars de combat, tu prends des blindés en échangeant avec l'argent de nos ressources. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'ont applaudi, qui ont servi à faire asseoir ton pouvoir, c'est ces mêmes personnes que tu es en train d'assassiner et dire que c'est la loi. Toi, tu te prends pour qui ? Ou toi, tu es qui, Mamadi Doumbouya, pour dicter ces conditions de vie que tu es en train de faire vivre aux Guinéens ? Tu es qui pour faire ça ? Pendant ce temps, jour de coup d'État, tu étais caché devant l'ambassade de France. Peureux, plus que toi, ça n'existe pas. Peureux, plus que toi, ça n'existe pas. C'est aujourd'hui, toi qui es en train de tuer toutes les personnes qui veulent un retour à l'ordre constitutionnel. Personne n'a demandé à ce que les gens, le pays-là, part en vril. Aucun Guinéen ne veut le chaos dans ce pays. Tous les Guinéens veulent le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, tu es en train de jouer petit à petit pour pouvoir dire que l'association des patriotes, bande de, c'est-à-dire, les petits microbes, vous, vous êtes petits pour moi. Les petits microbes, vous êtes trop petits pour moi. Moi, j'ai affaire avec votre boss parce que je vais le prouver par A plus B qu'il est qui pour dicter aux Guinéens que lui, il va faire 20 ans au pouvoir en Guiné. Un assassin, c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il est, assassin, trompeur, c'est ce qu'il est, manipulateur, c'est ce qu'il est. Aussi simple que ça. Donc, j'apprends, je reviens sur ça, cette nouvelle. J'apprends, vrai ou faux, c'est à vérifier et nous attendons la suite. Ensuite, si réellement nos camarades sont en vie, j'apprends qu'ils sont en train de tout faire pour les ramener à la maison centrale parce qu'il a compris que, ah, cette fois-ci, là, c'est chaud. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé sur son voyage pour Paris. Mais, sachez-le, il est en train de planifier les vérités sur l'avion aussi. Pourquoi vous ne voyez plus l'avion, ça serait dans une autre vidéo, Inch'Allah, parce qu'il est l'heure de la prière ici, Jebois. Donc, je reviens pour vous dire ici, aux Guinéens, surtout à vous, membres du CNRD. Vous, vous êtes qui pour dicter aux Guinéens aujourd'hui que vous êtes plus méritants que les autres Guinéens de vivre aujourd'hui dans ce beurre-là? Vous, vous êtes qui? Vous, en vous créant, Dieu, il vous a passionné en écriture pour vous faire descendre sur cette terre? Non, nous sommes tous Guinéens, nés en Guinée, grandis dans ce pays, et aucun Guinéen n'est mieux que l'autre. Comme aujourd'hui, vous, vous vous êtes transformé en tyran, vous vous êtes transformé en bourreau pour assassiner ce peuple, parce que Mamadi, il a acheté des blindés pour tuer la population, nous, nous allons vous vaincre légalement. Vous pouvez en être sûr et certain que les procédures enclenchées contre vous, avec nos avocats, à la CPI, devant les cours de justice, les plus hauts, les plus hauts cours de justice, vous pouvez en être sûr et certain que vous allez répondre de vos actes. Ça, il n'y a même pas midi, 14h, parce que ce n'est pas la Guinée, ça. Vous pouvez en être sûr et certain. Sa fille est en train de jouir de la belle vie. Pendant ce temps, Omar Sylla Founi Kemengé, sa femme, ses enfants n'ont plus de nouvelles de lui, depuis deux semaines. Mama Doubi Loba, sa femme, ses enfants n'ont plus de nouvelles de lui. Et autres personnes, parce que, je vais revenir, Inch'Allah, je vais revenir. Il est l'heure de la prière, alors on m'appelle pour aller prier. Si vous savez combien de personnes sont, ça dit le nombre de personnes remplies à Kassa, le nombre de personnes remplies à Fotoba, le nombre de personnes remplies à Kindia, à Fourkaria, à Soronkoni. Si vous saviez, depuis que Mamadi est là, les crimes que Mamadi a commis, c'est trois fois, cinq fois, je dis bien, trois fois, cinq fois, le 28 septembre. Parce que le 28 septembre, c'est ce qu'on a vu, on a vu ça devant nous, c'est exposé. Mais les crimes que Mamadi Doumbouya a commis en République de Guinée, c'est cinq fois le massacre du 28 septembre. On se retrouve, Inch'Allah, restez connectés, du lourd arrive. C'était juste un entrée de jeu, voilà, un petit déjeuner avec Jordan, et nous allons préparer le dîner. Et ce dîner-là, ça sera vraiment dur à avaler. C'était votre frère qui a engagé 224, tout ou fort, le seul et l'unique cauchemar qui vaincra. Avec le peuple, nous te vaincrons. Ça, tu peux en être sûr et certain. La batterie ou la mort, nous vaincrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...